Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu ainsi que de t'abonner si c'est pas déjà fait en activant la cloche pour les notifications et surtout de partager autour de toi. Je te souhaite un très bon visionnage. Allez, aujourd'hui je vous présente ce Renaud D Wide by Z. On découvre ça après l'intro. Et bien le bonjour à tous c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. Et oui je suis de retour, ça y est on est reparti pour l'année entière 2024 pour les vidéos, les informations, les thèses de et j'en passe etc. Petite passe de ma vie qui a fait que c'était pas terrible terrible. Donc du coup on est reparti de plus belle et vous pouvez compter sur moi. Donc aujourd'hui je vous présente, donc j'essaie de vous présenter parce que je suis un petit peu à la ramasse en ce moment parce que je suis pas du tout à la page sur ETS2 mais j'essaie de vous choper des petits modes par-ci par-là que j'ai trouvé qui pouvaient être sympas. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout, je vous présente aujourd'hui le Renaud D Wide qui a été créé par Zaid. Et pour le coup c'est un véhicule qui me semble assez sympathique. Alors de quoi il s'agisse ? Des véhicules notamment qu'on retrouve dans le Régional etc. Aussi dans le TP, dans pas mal de domaines. Et c'est un véhicule qu'il nous fallait absolument. Donc ça c'est plutôt cool et je pense que ce dernier va vous plaire. Allez c'est parti, on va le découvrir ensemble. Je vais le découvrir avec vous parce que je le connais absolument pas. Donc on va au concessionnaire modé et donc le voilà. Donc en fait c'est ni plus ni moins une base de Renault Premium. J'avais l'impression qu'il a retravaillé sur le Renault Premium. Et franchement il est assez cool. Alors on va commencer par le premier ici, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà du coup ce que donne ce Renault D. Donc oui effectivement il s'agit ni plus ni moins d'une refonte du Renault Premium. Alors je sais pas c'est lequel, je pense pas que ce soit le SCS. J'ai pas l'impression, je me demande pas si c'est celui d'Alex. Je sais pas du tout. Mais en tout cas franchement, il est plutôt sympathique et plutôt bien travaillé. On va retrouver donc cette fameuse calandre ici du Renault D que vous connaissez tous. C'est un véhicule qu'on croise régulièrement sur nos routes européennes. Donc ça c'est pas mal. Et bien sûr donc là les feux typiques des Renault Premium etc. C'est exactement les mêmes. Mais en tout cas, le travail est plutôt bien fait. Il est très sympa. On retrouve donc le châssis du Renault Premium. Et bien sûr vous allez voir, vous avez plusieurs cabines et compagnie. On va voir un peu en termes de personnalisation. Je pense pas que ce soit un véhicule qui soit personnalisable de ouf. Je pense que c'est plus du côté RP et c'est pourquoi en fait j'ai rien rajouté d'autre que ce véhicule. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ce dernier. On va commencer par les cabines. Donc là du coup on a une version Night & Day Cab. Et on a une cabine un peu plus grande comme ceci. Moi je pense que je vais mettre celle-ci parce que franchement je trouve que ça lui va beaucoup mieux. Et on peut à la limite faire un camion de chantier. Ça peut être sympathique. En termes de châssis, on en a plusieurs. Donc on a la version 4.2 ici. On a la 4.2 version brésilienne. Donc ça on s'en fout littéralement parce qu'on les reconnaît. Rabaisser à tir d'arrivaux et puis rehausser à l'arrière. C'est pas ouf. Et on a une version low deck pour ceux qui... Par exemple ça peut être aussi pour du transport de porte-conteneurs. Ça peut servir à ça également. C'est même assez récurrent. On le voit là-dessus. Au pire on peut le laisser en low deck. Ça peut être pas mal. En termes de motorisation, on va retrouver du moteur DTI là-dessus. Euro 6 bien sûr. Qui varie de 280 à 430 chevaux. Et par contre là on n'a pas de badge. Donc ça reste comme ça. On va se mettre en 380. Je pense que ça fera l'affaire. Et ça ira très très bien. Je sais pas si ce véhicule bénéficie d'un son modé. J'en ai aucune idée. On verra ça après en jeu. En termes de transmission, on est sur du opti-driver. Principalement. Avec ou sans ralentisseur, 12 rapports. Donc moi pour le coup ça sera forcément ralentisseur. Et voilà pour l'immersion. Et bien sûr pour un peu plus de réalisme. En termes de skin, ce véhicule est skinnable. Bien sûr vous avez il me semble les templates à l'intérieur pour le skinner. Donc ça c'est une très bonne chose. Après on va retrouver ici des teintes. Je sais pas si c'est des teintes constructeurs. J'en ai absolument aucune idée. Mais franchement, c'est des teintes classiques. On a des teintes métallisées et compagnie. Mais on n'a pas de skin préconçue ou autre etc. Donc on va le laisser comme ça. Ouais en rouge comme ça, ça peut être vraiment pas mal. Et ça le met vraiment en avant. Ça c'est plutôt cool. En termes de personnalisation, on voit qu'on a des slots un peu partout. Donc ça c'est une très bonne chose. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ? On va le savoir tout de suite. On va commencer du bas vers l'eau comme d'habitude. Donc là on peut mettre juste un petit rajout de pare-chocs. Pourquoi pas ? Ça peut être pas mal. Au niveau des feux, donc ça c'est cool. On a les phares halogènes, on a les faux oxydons. Et on a les feux DRL. Bon là ça fait un peu bling bling. Ça fait un peu angelize. Donc là c'est plus pour le côté tuning. Mais nous ce qu'on veut clairement c'est du RP. Donc on va laisser comme ça. Ici donc le pare-chocs on peut le peindre. Et en plus de ça, regardez, on a des slots sur lesquels on peut mettre des accessoires etc. Donc ça c'est plutôt cool. Moi j'ai plutôt le laissé comme ça. Voilà c'est très bien. Pas de truc en chrome. J'ai laissé en plastique comme ça c'est très bien. Après vous pouvez mettre des petits accessoires ou autre. Vous avez ici les slots. On a ici un gros pare-bulle. Franchement ça dénaturise tout. Donc je le vire. Franchement c'est pas beau du tout. Ici la calandre on peut la modifier. On peut la mettre en chrome. On peut la mettre en full peinture. Ou full peinture avec un petit côté chrome. Là c'est pareil. On peut mettre le nouveau logo Renault si vous le souhaitez. Bon je le mettrai pas parce que là franchement ça ferait quand même un peu bête. Parce que c'est un véhicule qui est sur le marché depuis longtemps déjà. Donc on va pas mettre le nouveau logo Renault. Ici plaque convoyeur, plaque chauffeur. Donc ça il n'y a pas de problème on peut le mettre. Les rétroviseurs on peut les peindre. Donc ça c'est pas mal. Antéviseur c'est pareil. Donc on a deux types d'antéviseur. On a plastique 1 et plastique V2. Donc ça ça sera à vous de choisir. Ici vous avez donc le pare-soleil. Donc ça c'est top. Ok nickel. Ici on a des feux qu'on peut peindre. Donc les feux de gabarit qui sont ici. On peut les mettre en plastique ou en peinture. En fait c'est juste la garniture qu'on peut peindre. On peut mettre ici des trompes. Pourquoi pas. Voilà une trompe de chaque côté. Ici donc les gyros SS. Et là on peut mettre ici carrément un déflecteur. Donc ça c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal tout ça. Ensuite si on va ici. Donc là on peut mettre les marchepieds en chrome. Sinon on les laisse en plastique. Là c'est pareil. Toute cette partie là on peut la peindre et compagnie. Donc moi je vais la laisser en plastique. Cette partie bien sûr vous pouvez la peindre également. Donc c'est vraiment assez complet là dessus. Les poignées de porte donc voilà peinture etc plastique. Là c'est pareil. Donc on peut mettre la version noire ici pour ce badge qui est là. Là les pneus. Bon voilà on va changer bien sûr. On va changer les pneus. On va faire un truc un peu plus. Voilà on va mettre par exemple du Michelin. On va essayer de faire un truc un peu plus réaliste. Si j'arrive à trouver les absolutes furries. On va faire un truc comme ça. C'est pas mal. Donc les écrous. Alors à la limite les écrous. Attendez. Je vais essayer de mettre des écrous. Pas chromés mais on va essayer de faire un truc un peu comme ça. Tac. On va mettre ça comme ça. Voilà histoire que ce soit beaucoup plus réaliste. Et là on est plutôt pas mal. Voilà. Ici on a des slots. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc ouais en fait c'est les bonbonnes ici. Les espèces d'écrous qu'on peut peindre. On peut peindre en fait toutes les bonbonnes d'air qui sont là. Ok. Les réservoirs bien sûr. Donc on peut mettre réservoir de 490 litres en plastique. 490 litres en normal. Voilà en plastique. Des deux côtés etc. Sinon on a juste la roue de secours et j'en passe. Franchement c'est pas mal. Franchement c'est vraiment pas mal. Donc moi je vais plutôt laisser la roue de secours. C'est sympa. Ici c'est pareil. Donc on peut mettre des carénages sur les côtés. Donc ça c'est vraiment pas mal. Par contre regardez donc les carénages. C'est dommage qu'il n'est pas fait en version porteur. Je l'aurais bien vu en version porteur. A la limite ça aurait été vraiment cool. Mais là franchement ouais c'est pas mal. Sur le côté donc vous voyez. Donc on peut peindre cette partie ou la laisser en noir. Donc ça c'est vraiment très très cool. Franchement il a fait du bon boulot quand même. C'est très sympa. Ok. Donc là qu'est-ce qu'on a de bon ? Donc les roues ok. Bon on va les laisser comme ça. De toute façon hop. On va essayer de trouver la bonne teinte. Les pneus Michelin. On va mettre ça comme ça. Voilà. Et ça ira très très bien. Les calottes de roue arrière bien sûr. Vous pouvez les faire sauter si vous le souhaitez. Tac. Moi je vais les faire sauter. C'est pas mal. Je vois si j'ai rien zappé. J'ai l'impression d'avoir zappé quelque chose. Peut-être sur le côté là. On va voir un petit peu. Non. Là c'est quoi ? C'est ce qu'on a vu. Ok. Les réservoirs. Ok. On les a vus. Là c'est pareil. On a vu. Ici on a un slot. Ok. On s'en fout. Là à l'arrière on peut mettre des foies LED. Ou les feux classiques. Et bien sûr donc les bavettes à l'arrière. Un truc banal. Antéviseur. Rétroviseur d'accostage pardon. Donc il reste que en plastique. Par contre on peut pas le peindre. Ça c'est un peu dommage. J'aurais bien vu. Mais bon après on reçoit. C'est pas très grave. Mais franchement. Non il est plutôt. Franchement il est vraiment pas mal. Regardez. Donc si j'en ai que tous les slots. On est sur quelque chose de plutôt sympathique. Ok. On va basculer à l'intérieur. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc l'intérieur c'est ni plus ni moins. Bah clairement. Très clairement. C'est l'intérieur du Renault Premium. Mais qui a été revisité. Ça c'est clair. Ça se voit tout de suite. Ça saute aux yeux. Et on voit qu'il a quand même fait un travail incroyable sur le refresh de cet intérieur. Regardez déjà avec les textures du volant. C'est vraiment bien foutu. Les textures du tableau de bord et compagnie. On voit qu'il a tout refait. Et franchement c'est propre. Il a vraiment bien fait les choses. Donc en tout cas bravo. Parce que c'est vraiment. Ça a l'air d'être très fluide. Très propre. Regardez même les sièges ils ont été re-travaillé. Très sympa. Franchement très sympa. Donc on n'a qu'un seul intérieur. Ça reste comme ça. Allez niveau. Personnalisation d'intérieur. Donc là on peut mettre notre GPS. Donc ça c'est plutôt cool. Heureusement parce que ce véhicule ne bénéficie pas de GPS de série. Notre désautorisant. Et si on a des slots. On peut mettre des accessoires et compagnie. Donc ça c'est pas mal. On va mettre des petits broutilles vite fait. Vu que je n'ai pas à installer quoi au caisse. On va faire un truc en speed. Les éléments du pare-brise. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on peut mettre nos éléments du pare-brise. Nos fagnons et j'en passe. On peut mettre pas mal de petites choses. Je vais mettre le petit fagnon Renault. Les franges. Alors je ne sais pas si le bel cas accessorise etc. Est compatible avec ce véhicule. Je n'en ai absolument aucune idée. Mais en tout cas franchement. Il y a tout ce qu'il faut. Où il faut comme un véhicule de base SCS. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà on peut mettre des accessoires. Des objets. Et j'en passe. Ici il n'y a rien du tout. Là c'est la plaque convoyeur. Il faut mettre quelque chose sur le siège. On peut mettre quelque chose ici. Sur le plancher. A l'arrière la couchette c'est pareil. On peut mettre des accessoires. Donc ça c'est cool. On peut mettre pas mal de petites babioles. On n'a pas de fond de cabine. Donc bon après ce qui est peut-être normal. Puisqu'on est sur une cabine sleeper. Donc cabine basse. Plutôt day cab. Voilà c'est ça. Non même pas. On est sur une sleeper. On n'est pas sur une décam. Mais en tout cas franchement. Voilà c'est le véhicule en soi. A vraiment été bien travaillé. Et bah écoutez. Il est plutôt pas mal. Franchement c'est plutôt cool. Ok. Niveau erreur. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Est-ce qu'on a des problèmes quelconques ? Tac on va aller là. Oui bon. On a quelques petits soucis de fichier unit. Bon c'est pas méchant en soi. C'est pas très très grave. Vous inquiétez pas. Ça c'est totalement bénin. Donc déjà une très bonne chose. On va l'acheter du coup. On va l'envoyer directement ici. Ah mon ami Jean-Louis ça faisait longtemps. Dis donc que je ne l'avais pas vu. Et bah on va tester tout ça ensemble. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va faire conduire. Et voyons voir de quoi il s'agit dans quelques instants. J'ai perdu la main. Moi à force. On va aller dans d'autres spots. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu ici. Donc ça fait bizarre. Ça fait bizarre. F9. Ok. On y va. Donc le voilà. Ce petit Renault D. J'ai dit Renault T. Mais non. Renault D. On va se mettre plus tôt. Alors. Tac. 13. Voilà. C'est mieux comme ça. Et bah franchement. Et bah je suis assez surpris. Parce qu'il est vraiment vraiment très très bien réalisé. Alors effectivement. C'est une base. C'est une base d'un véhicule. Bon. Voilà. Qui est. Enfin bon. C'est pas. Je pense que. Enfin. Je sais pas. J'ai un doute. J'ai l'impression que c'est celui d'Alex. Mais je suis pas sûr à 100%. Ceci étant dit. Ceci étant dit. Il est vraiment bien fait. Il est vraiment bien fait. Et c'est vrai que c'était très attendu. Et là du coup. Bah c'est plutôt cool. Alors après. Pourquoi avoir mis un châssis brésilien. Là j'ai pas trop compris. Bref. On va le démarrer. On va voir un petit peu ce que ça donne. Démarrons-le. Alors. A-t-il un son modé. Pas du tout. Voilà. On est sur du son SCS. Classique. Donc pour le coup. Il n'y a pas de problème. Alors je regarde juste. Les plaques sont bien générées. Oui. Donc à l'avant comme à l'arrière. Donc ça. C'est une bonne chose. On va passer sur l'éclairage. Directement. Si j'arrive à trouver la bonne commande. Oui. Elle est là. Voilà. Et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors c'est hyper fluide. Donc il n'y a pas de problème. C'est très très fluide. On va allumer les feux. Ok. Ça fonctionne bien pour les feux de position. Il n'y a pas de soucis. Feux de croisement. Ça fonctionne très très bien. Et feu de route également. Donc ça. C'est une très bonne chose. Les clignotants fonctionnent bien. Il n'y a pas de problème. On va regarder à l'arrière. Ok. À l'arrière. Ok. Marche arrière. Frein. Et compagnie. C'est parfait. On n'a pas d'éclairage de plaque. Bon. Ça en soit. Je ne sais pas si ça peut fonctionner. Ça. Non. Ok. Mais en tout cas. Bah là dessus. Tout fonctionne bien. Feux de gabarit. Et compagnie. Donc ok. Pas de problème. À l'intérieur. Du coup. Bah c'est fluide. Bien sûr. C'est très très fluide. Il n'y a aucun problème. On voit que. Bah il a quand même joué sur l'optimisation. Du fait de refaire en fait cet intérieur. Mais en tout cas. Franchement. C'est très propre. C'est clean. On a bien l'ordinateur de bord. Donc ça. C'est très sympa. Tout est bien illuminé. Il n'y a pas de soucis. Tout est ok. Pas de problème. Franchement. Là dessus. Encore une fois. Bravo. Voilà. On va se mettre en journée. On va tester. Donc le reste. On va éteindre tout ça. Les feux et compagnie. Alors les vitres. Bien sûr. Elles s'ouvrent. On a bien l'animation. Donc ça. C'est pas mal. Ensuite. Le volant. Donc. Il fonctionne bien. Les clignots. Ici. Le ralentisseur. Sur votre gauche. Les essuie-glaces. Ok. Très bien. Le frein de parc. Qui doit se trouver derrière. Qui est ici. Ah. Par contre. Qui n'est pas animé. Il n'est pas animé. Le frein de parc. Bon. C'est pas très grave. En soi. C'est pas très très grave. Mais. Après. Il est derrière. C'est pas comme s'il était ici. Sur le tableau de bord. Mais franchement. Voilà. Tout y est. Il n'y a pas de soucis. Franchement. Le véhicule. Est plutôt cool. En soi. Et pour faire du port de conteneur. Moi. Je trouve que c'est vraiment très sympathique. Voilà. Voilà. On va le couper. Hop. Ça ira mieux. Et donc. Que dire de ce véhicule. Et bah franchement. Je le trouve assez sympathique. Et je trouve qu'il a fait un bon travail. Après. On est sur une version 1.0. Donc. C'est que le début. Peut-être que. A mon avis. Il subira d'autres mises à jour. C'est même sûr et certain. On voit qu'il y a quand même un petit défaut. Au niveau des optiques ici. Au niveau du verre des optiques. Vous avez vu. Comme si le plastique était ressorti. Ou comme si le verre était cassé en fait. Ou le plexi. Je ne sais pas ce que c'est. Mais bon. Des petits détails par-ci par-là. Mais sinon. Je trouve qu'il a vraiment bien réalisé le véhicule. J'aurais bien vu une version. A la limite porteur. Ça aurait été vraiment cool. Parce que souvent. Ces véhicules bénéficient d'une version porteur. Avec des caisses à l'arrière. Notamment. Donc du frais. Du sec. Enfin. Peu importe. Mais c'est vrai que ça aurait été cool. Ou un châssis. Avec. Donc. Un double essuie à l'arrière. Ça aurait été vraiment. Très sympa. Mais bon. On va quand même lui laisser le temps. Mais en tout cas. Le travail qu'il a fait. Franchement. C'est tip top. Après. Les seules erreurs qu'on a directement. Dans le log file. Bah. C'est bénin. Voilà. Donc. Il n'y a pas de soucis. C'est des fichiers unit qui ne sont pas à jour. Ce n'est pas très grave. Ne vous inquiétez pas. Le véhicule va rouler. Vous n'aurez pas de bug. Il n'y aura pas de soucis. Donc. Faites-vous plaisir. C'est gratuit. Et surtout. Dites-moi en commentaire. Ce que vous en pensez. En tout cas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifs. Le petit pouce bleu. Et je vous dis. A très très vite sur la chaîne. A très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.